Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui sera un vlog. Alors hier j'ai filmé un petit vlog avec ma fille, c'était journée entre filles shopping et du coup j'ai pas fait l'introduction, donc voilà je le fais là maintenant. Mais voilà j'avais envie de partager ce petit moment avec vous parce que c'est vrai que je partage beaucoup sur Instagram mais pas forcément sur Youtube, donc voilà puis je me suis dit que ça vous ferait plaisir, ça changerait un petit peu ce style de vidéo. Donc voilà c'était journée entre filles shopping, du coup je vous montrerai également tout ce qu'on a acheté, je vous montrerai également les petits changements d'organisation que j'ai fait dans les tiroirs de ma cuisine, donc c'est parti ! Petite journée shopping entre filles ? Ouais ! Hein Nénès ? Ouais ! Elle s'est fait plaisir, elle a dévalisé la chez M ! Hein ? Montre ton sachet comme il est gros ! Ah là elle s'est fait plaisir, elle s'est lâchée hein ! Et du coup on est en train de manger une bonne petite glace, maintenant direction le magasin de chaussures puisqu'ils n'ont plus de sandales pour cet été, du coup on va devoir acheter tout ça, donc c'est parti, on continue notre petite journée shopping entre filles à Nénès ! Ouais ! Ça fait du bien hein ? Ouais ! Bon, Nénès a choisi ses trois paires de chaussures, tu préfères lesquelles Nénès ? Euh, celle-là ! Celle-ci ? Ouais ! Elles sont belles hein ? Ouais ! Ouais ! Elle a également choisi celle-là, maintenant on va faire son choix, à voir ! Moi j'ai une préférence pour soit celle-ci, soit celle-ci, elles sont belles toutes les deux ! Bah moi je préfère celle-ci parce que dedans là ça pique un peu, ça gratte ! Celle-là je suis à l'aise dedans ! T'es à l'aise ? Il ne faut pas essayer du 33 ? Non, du 34 ? Bah je ne crois pas qu'il y a... On va aller voir ! Mais n'ai-je pas la fille parfaite, elle m'a choisi que des paires à moins 50% ! Je suis trop contente ! À la base c'est 40€, il y a moins 50% en caisse ! Bon bah je ne sais pas, choisis celle que tu veux ! Euh, celle-là ! Ok, ça marche, allez, c'est parti ! Voilà le résultat d'une journée en trophée ! Shopping, shopping, shopping ! On n'a fait que ça toute la journée ! Bon, on s'est promenés, on a mangé une glace, franchement on en a profité, ça a trop fait du bien de nous retrouver juste entre nous, juste entre moi et ma fille ! Donc voilà, bon, mis à part ce qu'il y a dans le sachet casa ici, tout le reste c'est tout pour eux, il fallait que je les rhabille, il fallait que je les rechausse ! Donc voilà, là, normalement je n'ai besoin de plus rien pour cet été ! Et on verra ensuite pour la rentrée si j'ai besoin de racheter des choses ! Bon là, il est 19h, on va aller prendre notre douche, on va aller préparer à manger, je pense qu'on va manger sur la terrasse tranquille, et du coup je vous ferai un hall demain, je vous montrerai tout en détail ce que j'ai pris pour réorganiser ma cuisine, et ce que j'ai pris en termes de vêtements et accessoires pour les enfants ! Alors les amis, on se retrouve, on est le lendemain, maquillée, pumpée, habillée, ça fait du bien au moral de se sentir un petit peu belle de temps en temps ! C'est vrai que ces derniers jours, enfin ces dernières semaines, je ne faisais pas trop d'efforts, mais là j'avais envie, en plus il fait beau et tout, le moral est bon, donc voilà, on va en profiter ! Alors je vais simplement vous faire le haul de ce que j'ai acheté en termes de vêtements et chaussures pour mes enfants, moi aussi je me suis acheté 2-3 petites choses, et j'ai également acheté des accessoires pour réorganiser ma cuisine, donc voilà, je vais tout vous montrer ! Alors je commence par les chaussures, donc il faut savoir que c'est Inès qui a choisi pratiquement tous ses vêtements et chaussures, voilà, je n'ai pas trop eu mon mot à dire, il fallait simplement que je valide, oui ou non, telle ou telle paire, mais voilà, elle arrive à un âge où elle commence à s'affirmer au niveau de son style vestimentaire, donc voilà, je n'ai pas forcément envie de lui imposer quoi que ce soit, je l'ai laissé choisir, et je dois dire que franchement, elle a de super goût, c'est pas parce que c'est ma fille, mais franchement, tout ce qu'elle a voulu, eh bien j'ai validé, donc voilà, je suis super contente ! Alors je commence par ces petites sandales, franchement, que je trouve trop canon, elle voulait en fait une petite paire de talons, et du coup, ben voilà, j'ai préféré lui prendre des compensées pour éviter que ça lui fasse trop mal au dos, parce que voilà, elle a quand même 10 ans, donc on va éviter les talons, mais voilà, j'avais envie de lui faire plaisir, et franchement, celles-ci, elles sont trop canons, je les trouve trop trop jolies, le dessus est en cuir, et ça c'est du plastique, je crois, je ne sais pas, c'est pas mentionné, mais bon, vu le prix, je ne pense pas que ce soit du cuir, à la base, elle valait 39,90€, et je les ai eues à moins 50%, donc voilà, profitez-en, si vous avez le magasin Besson aux alentours de chez vous, et bien, ils font pas mal de promotions, donc ça c'est plutôt cool, ensuite, elle a choisi ces sandales, franchement, que je trouve très jolies, voilà, pailletées, bon, c'est une gonzesse, donc voilà, les paillettes, tout ce qui brille et tout ça, mais j'aime bien la couleur, un peu rousse-poudrée comme ça, et ça c'est juste parfait pour, ben voilà, traîner dans le jardin, aller au parc, aller à la plage, puisque voilà, ça reste du plastique, donc ça risque pas de s'abimer, si c'est au contact de l'eau, mais franchement, elles sont très très jolies, et je les ai eues à 13€. Ensuite, il fallait également que je rachète des sandales pour Eden, parce que, ben voilà, les sandales de l'année dernière ne nous vont plus, forcément, il a grandi depuis, donc je lui ai prise celle-ci, donc toujours chez Besson, franchement, j'adore, voilà, ça c'est typique, le genre de chaussures que j'aime bien pour les enfants, franchement, je l'ai pas pris avec moi, parce que je sais que si je l'avais pris, on se serait dirigé vers des sandales Pas de Patrouille, Spiderman et compagnie, et je déteste ça, donc voilà, ça je trouve que c'est hyper classe, ça passe avec tout, aussi bien quand on est bien habillé, que quand on est habillé un petit peu plus cool, donc voilà, elles sont très très jolies, le dessus est en cuir, en dessous, ça glisse pas, parce que ça aussi, je supporte pas les chaussures qui glissent en dessous, et du coup, celles-ci, je les ai eues à 33€. Ensuite, toujours pour Eden, je lui ai pris ces petites baskets que je trouve très jolies, franchement, voilà, ça passe avec tout, aussi bien avec un short, un jean, un pantalon à pince, peu importe, donc voilà, il lui fallait des baskets, puisque celles qu'il avait avant le confinement ne le vont plus du tout, je sais pas, les enfants ont grandi depuis le confinement, c'est un truc de dingue, mais moi, ils ont plus rien, franchement, en termes de baskets, vêtements et tout, ils avaient plus rien, il fallait vraiment que je rachète tout, donc voilà, je lui ai pris celle-ci pour l'été, ça se trouve, il fera encore la rentrée avec, je sais pas, on verra bien l'état des chaussures. Elles sont à scratch en plus, alors, je sais pas du tout si on dit scratch ou pas, je me mélange avec les mots, Laurent, je suis désolée, mais le scratch, c'est ça, voilà, bref, vous m'aurez compris, donc ça, c'est juste la base quand on veut que les enfants et je les ai vus à moins 50%, donc je suis super contente. Ensuite, pour Yann, je lui ai pris ses sandales que j'aime beaucoup, voilà, bon, il a validé, je suis contente, maintenant, il va falloir que j'aille les changer puisque là encore, je comprends pas, avant le confinement, il faisait du 36, maintenant, il fait du 38, celle-ci, c'est du 37 et du coup, ça lui va pas, il va falloir que j'aille lui changer, mais voilà, je les trouve très classe, il a validé et ça, je suis super contente parce que c'est vrai qu'il arrive à un âge où lui aussi, il a envie de choisir ses vêtements tout seul et il ne veut surtout plus des choses hyper colorées et tout ça, donc voilà, du coup, je lui ai pris celle-ci et j'étais sûre qu'il avait aimé et il a aimé, donc je suis super contente mais il va quand même falloir que j'aille les changer pour prendre la taille au-dessus et celle-ci, je les ai eues à 23 euros. Ensuite, toujours pour Yann, je lui ai pris ses claquettes que j'aime beaucoup, un peu dans le même style que les sandales, le sous-pied ici est en cuir, donc du coup, ça c'est top pour éviter que le pied ne glisse et voilà, mais là encore, il va falloir que j'aille les changer et lui prendre la taille au-dessus, donc elles coûtaient 24,90 euros et je les ai eues à moins 50%. Et pour finir avec les chaussures, je me suis pris ces petites sandales franchement que j'aime beaucoup, donc c'est en plastique, c'est prévu pour aller à la plage et tout ça, mais franchement, j'ai trouvé super classe, ça change des tongs, ça fait beaucoup plus habillé et on peut également les utiliser en soirée et tout, voilà, je trouve qu'avec une belle robe, ça passe aussi. C'est de la marque Ipanema, à la base, elle coûtait 30 euros, je les ai eues seulement à 15 euros et j'aime bien aussi ici les petits détails de la marque, voilà, écrits en doré, enfin bref, voilà, je les trouve très classe et pour le prix, je me suis fait plaisir. Ensuite, ça ce sont des achats que je n'ai pas effectués hier mais du coup, que j'avais envie de partager avec vous. Chez Stokomani, en allant faire un tour, je suis tombée sur cette petite casquette Mickey et franchement, je la trouve très jolie, ça change des casquettes Mickey hyper colorées, donc voilà, c'est le bon compromis pour la casquette Disney mais un truc quand même un petit peu plus classe, donc voilà, il l'adore, il la trouve très belle, donc je suis super contente. En plus, je n'ai pas payé cher, je crois que je l'ai payé 5 euros, quelque chose comme ça et je lui ai également pris ce petit chapeau en paille pour Eden. Il n'en avait pas, il a surtout des casquettes et du coup, je me suis dit que ça, ce serait quand même beaucoup plus classe. À porter avec un short, une petite chemise en lin et tout, franchement, je trouve ça trop classe donc voilà, contente de mes achats. Ensuite, on passe aux vêtements. Alors moi, j'ai tout pris chez H&M, voilà, on ne s'est pas cassé la tête à faire 15 000 magasins. C'est déjà hyper compliqué avec le port du masque, les distances de sécurité, se désinfecter les mains, les files d'attente qu'il y a avant d'entrer en magasin et tout, on n'avait pas forcément envie de se casser la tête. Donc, journée shopping, oui, mais on s'est quand même restreint en termes de magasin. Du coup, pour Ian, je lui ai pris un short en jean, il en voulait un donc je suis contente d'être tombée sur celui-ci. Il est très joli, c'est un classique, un basique mais c'est vrai que Ian, maintenant, il préfère en fait que les shorts en jean que les shorts un petit peu plus classiques. Lui aussi, il a 13 ans, il a son style qui s'affirme. Donc, voilà, ici, j'aime bien le détail du revers. Et, il faut savoir en fait que chez H&M, en ce moment, il y a moins 20% sur les shorts, les robes et les maillots de bain. Donc, du coup, celui-ci, il coûtait à la base 19,99€ et j'ai eu moins 20% dessus donc j'étais super contente. Pour Ian, je lui ai simplement pris le short puisque tous ses vêtements de l'année dernière lui vont encore. Donc, voilà, il voulait simplement un short en jean, je lui ai pris. Pour Ian, c'est pareil, les vêtements de l'année dernière lui vont encore. J'avais également gardé des shorts et des t-shirts qui appartenaient à rien quand il était petit. Donc, ça, c'est juste top parce que du coup, je peux les récupérer d'un enfant à l'autre. Mais, je lui ai quand même pris ce t-shirt puisque je ne pouvais pas revenir les mains vides pour Ian sinon il m'aurait fait une crise. Donc, je lui ai trouvé ce petit t-shirt France que j'ai eu seulement pour 4€ je crois et qui est très joli. Il était super content, voilà, et Ian adore le foot. Donc, du coup, je lui ai pris ça et ça aussi, c'était en promo à 7,99€ et il y avait moins 20% dessus donc c'est un short classique noir. Voilà. Ensuite, on passe à Inès. Alors, elle, j'ai vraiment fait le plein parce que tout ce qu'elle avait l'année dernière ne lui vend plus du tout et d'ailleurs, pendant le confinement, j'ai un peu galéré parce qu'il faisait chaud et tout et elle n'avait plus rien à se mettre la pauvre. Donc, voilà, j'étais contente que les magasins rouvrent. Je n'avais pas forcément envie de passer commande sur Internet parce que déjà, d'une, j'étais en psychose avec le coronavirus donc je n'avais pas forcément envie de recevoir des colis de l'extérieur. En plus, on était à la maison, on était confinés donc on ne sortait pas donc ce n'était pas vraiment un problème mais c'est vrai que là, maintenant, avec le déconfinement, il fallait quand même que je la rhabille. Donc, tout ce que j'ai acheté, c'est elle qui a choisi et voilà, encore une fois, je dis, elle a beaucoup de style puisque j'aime tout ce qu'elle a choisi. Alors, elle a pris ce pantalon-là qui est très très joli. Voilà, c'est un pantalon assez fluide, hyper léger pour l'été, c'est juste parfait. Il y a un petit élastique ici et au niveau de la taille donc c'est comme ça, c'est aussi élastique. Il y a ce petit filet là mais qu'on ne peut pas raccourcir donc voilà, il faut vraiment prendre la bonne taille et quand on a une fille qui est hyper fine, il faut faire attention. Donc moi, j'ai pris du 8-9 ans pour que ça lui aille au niveau de la taille et c'est juste parfait aussi au niveau de la longueur donc voilà et celui-ci, je l'ai payé 9,99€. Ensuite, elle a choisi ce short en jean blanc alors quand elle me l'a montré autant vous dire que j'ai un petit peu enfin voilà, haussé les sourcils puisque le short blanc, la saleté et tout enfin voilà quoi mais elle a adoré, voilà, elle le trouvait très très joli, elle le voulait absolument donc du coup, je lui ai pris. Elle m'a dit qu'elle allait faire attention. Il coûtait 9,99€ et du coup, j'ai eu moins 20% puisqu'il y avait la promotion moins 20 sur les shorts. Ensuite, toujours pour Inès, elle a choisi ce t-shirt noir classique avec des manches bouffantes ici donc il y a élastique ici élastique au niveau des épaulettes qu'elle peut faire descendre au niveau des bras pour avoir un épaule nu et celui-ci, je l'ai payé 7,99€. Ensuite, ça, c'était un coup de cœur pour elle quand elle l'a vu elle m'a dit s'il te plaît maman est-ce que je peux la prendre et tout donc forcément, voilà, avec mon cœur de maman je n'allais pas lui dire non. En plus, elle est canon, franchement, donc c'est une jolie chemise assez fine. Elle n'est pas en lin mais elle est en coton fin et du coup, elle a adoré le petit flot ici c'est un manche court elle est très très belle les couleurs c'est un bleu clair avec du blanc franchement, elle est parfaite elle est parfaite j'ai adoré quand elle me l'a montré franchement, je la trouve trop trop canon avec le short en jean blanc ça va faire canon donc voilà et celle-ci, je l'ai eu à 9,99€. Ensuite, elle a choisi ce t-shirt donc c'était un classique voilà, basique en coton avec le détail ici des petits dessins de fruits donc voilà, très très joli il m'a coûté 3,99€ celui-ci ensuite, autre coup de coeur pour Inès c'est ce t-shirt jaune fluo voilà, New York City Dreams il est très joli je le trouve beau elle m'a dit ouais maman ça fait un peu un style ado donc elle a adoré donc c'est un t-shirt qui est court mais pas hyper court de là à ce qu'on voit le ventre parce que voilà il ne faut pas oublier qu'elle n'a que 9 ans un peu de pudeur quand même mais il est court mais juste bien donc celui-ci je l'ai eu à 7,99€ ensuite, elle a choisi ce t-shirt à manche longue qui est vraiment très très beau franchement je le trouve très joli voilà en tissu assez fin donc il y a le détail des élastiques ici en bas au niveau de la manche au niveau des épaulettes mais elle a quand même des petites bretelles pour faire tenir le t-shirt franchement il est trop beau je l'adore il est très très beau je l'ai payé 12,99€ ensuite, elle a choisi ce t-shirt donc bleu elle a pris beaucoup de choses en bleu cette année je ne sais pas pourquoi mais voilà cette année c'est sa couleur et du coup avec les petits détails ici au niveau des manches en bas ici et je l'ai payé 5,99€ ensuite, elle a choisi une robe alors là, j'étais la plus heureuse parce que moi j'adore les filles en robe l'été et en plus celle-ci elle est canon regardez-moi ça franchement elle est trop trop belle j'adore les motifs j'adore les fleurs j'adore la couleur j'adore la petite ceinture le petit nœud elle taille super bien voilà au niveau des manches ici le petit détail franchement elle est trop trop belle et en plus elle lui va super bien elle lui arrive juste au-dessus des genoux je crois si je ne me trompe pas je l'ai payé 9,99€ avec 20% en moins donc franchement j'étais trop contente elle est juste sublime cette robe et pour finir avec le dernier article pour Inès elle voulait avoir une combi on a vu une super belle combi en jean avec les pantalons 3 quarts là assez larges mais il n'y avait plus sa taille elle a été dégoûtée du coup elle a choisi celle-ci qui est très très jolie aussi j'adore la couleur j'adore les motifs donc c'est un pantacourt voilà ça lui arrive au niveau de la cheville mais le seul inconvénient c'est qu'en fait elle va faire passer tout son corps au niveau du col j'étais un petit peu étonnée je pensais qu'il y avait quand même une petite ouverture et tout mais pas du tout mais bon heureusement ma fille est assez fine et franchement elle l'adore elle la trouve très jolie après je pense que voilà on ajoutera une petite ceinture ici pour faire la démarcation donc voilà c'est simplement pour marquer la taille mais franchement elle est hyper canon cette combi et je l'ai eu à 12,99€ ensuite on passe à moi donc c'est pas un achat que j'ai effectué hier mais que j'avais quand même envie de vous partager parce que c'est un réel coup de coeur c'est cette chemise elle est magnifique je l'adore je la trouve canon avec les grosses fleurs c'est une chemise qui est quand même assez transparente donc il va falloir mettre un t-shirt à bretelles en dessous elle est assez longue mais elle est canon j'ai eu un coup de coeur donc moi à la base je fais un 42,44€ mais là je l'ai pris en 46€ parce que je voulais vraiment avoir cet effet loose et franchement j'ai hâte de vous la montrer portée d'ailleurs je pense que je vous partagerai une photo sur Instagram mais je la trouve canon et je l'ai eu à 15€ et celle-ci je l'ai acheté chez Kiabi ensuite chez H&M je me suis acheté une jupe alors ça plait ou ça ne plaît pas mais moi franchement j'adore surtout ce style vestimentaire en ce moment je suis à fond dedans un peu comme cette robe mais que je vous avais déjà partagée voilà elle m'arrive au niveau des mollets mais je la trouve canon ça fait un peu un style ancien un peu vieillot mais franchement que je kiffe c'est mon style vestimentaire en ce moment et du coup je me suis acheté cette jupe chez H&M qui arrive également au niveau mi-mollet franchement je la trouve trop trop belle dites-moi ce que vous en pensez après il y a chacun ses goûts mais moi je l'adore elle a un élastique ici au niveau de l'arrière donc ça c'est juste parfait pour moi parce que j'ai un dos qui est quand même assez cambré avec de grosses fesses que j'assume complètement d'ailleurs mais voilà j'ai beaucoup aimé le détail des boutons ici devant elle est ouverte ici franchement je la trouve canon j'ai hâte de vous la montrer portée là encore je vous mettrai des photos sur Instagram mais j'ai eu un coup de coeur et du coup celle-ci je l'ai payée 25 euros ensuite pour finir avec les vêtements je me suis pris ce t-shirt Rolling Stone franchement que je trouve super beau il est hyper lâche parce que j'ai pris une taille XL je voulais quand même quelque chose d'assez loose parce que voilà j'aime bien être quand même à l'aise dans mes vêtements et je trouve que ça fait un style plutôt canon avec un jean et des stands franchement j'adore ça donc voilà il est très très beau et il y a l'écriture ici voilà le détail de l'écriture au dos et celui-ci je l'ai payé 15 euros ensuite on passe à Casa donc j'ai pris ce support pour livre de recettes pour Inès puisque quand elle pâtisse c'est un peu galère pour elle avec les livres elle a tendance à les tâcher et tout donc je me suis dit qu'un support comme ça ce serait juste parfait en plus il est blanc ça se marie très bien avec ma cuisine à la base il coûtait 7,99 euros mais j'ai eu une petite promo dessus je crois quand je suis arrivée en caisse je l'ai payé 6,36 euros ensuite toujours chez Casa j'ai pris ces cuillères à mesure en bois que j'aime beaucoup je les trouve très très classe je commence en fait à changer petit à petit tous mes ustensiles de cuisine par le bois j'ai plus envie de choses en inox ou de choses en plastique et voilà du coup j'ai trouvé ces cuillères à mesure je les trouve très très jolies et elles m'ont coûté 8,95 euros les trois toujours chez Casa j'ai acheté ce porte-poil voilà que je trouve super beau bois blanc parfait pour ma cuisine en fait pour la petite histoire j'ai cassé celle que j'avais acheté chez l'incroyable les poils ne tenaient plus du tout donc du coup il fallait que j'en rachète un et du coup je suis tombée sur celui-ci franchement je l'aime trop il est trop trop beau j'ai le petit dessin ici voilà pour vous donner un petit aperçu de toute façon je vais vous montrer le rendu dans ma cuisine celui-ci à la base il valait 14,99 euros et j'ai aussi une petite promo je l'ai eu à 11,96 euros donc voilà j'étais super contente il est très beau et là au moins ça risque pas de bouger ça risque pas de casser donc voilà super contente d'avoir trouvé ça chez Casa et pour finir avec mon haul chez Casa j'ai pris ces moules que je trouve très très jolies en terre blanche ça c'est surtout pour faire des crèmes brûlées puisque je me suis rendu compte que je n'avais pas ce format de moule donc voilà j'étais super contente d'en trouver je les trouve très très beaux et un moule m'a coûté 1,35 euros j'en ai pris 6 alors voici le rendu au niveau de mon orange poil donc comme vous pouvez le voir ici au niveau de la longueur il est rentré pile poil avec mon séparateur ici je suis trop contente donc voilà ce que ça donne voilà il est juste parfait et ici j'ai simplement mis une casserole puisqu'en fait je me suis séparée de pas mal de poils et de casseroles sachant que ma plaque de gaz ne fonctionne plus du coup on va réinvestir dans une induction et celle-ci ce sont les seuls poils compatibles avec induction donc voilà alors dans ce tiroir il n'y a pas grand chose qui a changé mis à part l'orange poil donc ici j'ai un faitout qui vient de chez Lidl qui est juste top et d'ailleurs qui va être mis en vente dans pas longtemps voilà j'ai utilisé plusieurs fois et regardez elle est toujours aussi blanche franchement elle est géniale ici j'ange toujours donc mes planches à découper ma balance de cuisine mes dessous plats une grande poêle qui vient de chez Action une sauteuse Action aussi la casserole en fonte qui vient également de chez Action ici j'ai une passoire qui vient de chez Ikea voilà c'est une passoire pliable pour gagner de la place bien évidemment ces deux plats là ce sont des plats à pâtisserie ce sont ceux qu'on utilise le plus souvent du coup ça reste là et puis ici ben voilà j'ai le moule à tarte j'ai les moules à pizza et ça ce sont des couvercles ici mes ustensiles de cuisine et mon appareil pour trancher râper c'est le moulinex fraîche express sinon dans ce tiroir j'ai également tout modifié par rapport à ma précédente vidéo j'ai retiré les assiettes qui étaient rangées ici et les verres ici donc dans ce tiroir j'ai simplement regroupé tous les verres toutes les tasses on a des gourdes les bols et en fait pendant le confinement je ne sais pas ce qui s'est passé mais pratiquement toute ma vaisselle s'est cassée donc il va falloir que je réinvestisse ici dans des verres et dans un futur j'aimerais bien également changer toutes mes tasses et retirer tout ce qui est dépareillé et avoir de la vaisselle uniforme du coup ici il faudrait simplement que je rachète les protections à bulles là vous savez de chez Ikea voilà je les utilise un petit peu partout mais du coup j'en ai plus et voilà c'est pour éviter en fait que les verres ne glissent du coup là j'ai simplement mis une protection qui normalement est utilisée pour le bac à légumes dans le frigo mais voilà j'en avais un du coup j'ai mis ça en attendant d'en racheter un nouveau et du coup les assiettes sont revenues à leur place initiale voilà je préfère comme ça c'est mieux rangé et je préfère avoir un endroit pour les assiettes et un endroit pour les verres donc pour les rangements ceux-ci viennent de chez Ikea celui-ci aussi et celui-ci il me semble que c'est Action et ici juste à côté c'est mon rangement tupperware voilà donc j'ai également mis mes cruches dozer là je sais pas comment on appelle ça là on a mon appareil à smoothie que j'utilise quand même assez régulièrement donc là ce sont mes tupperware en verre ceux-là en plastique je suis dans une démarche d'arrêter le plastique et d'avoir uniquement du verre mais c'est vrai que ceux-là ils sont encore en très bon état donc du coup je les utilise encore du coup le support pour le livre de recettes je l'ai mis juste ici au dessus de mon évier voilà ça prend pas de place je préfère l'avoir ici que sur le plan de travail autre petit changement dans mon organisation dans ma cuisine c'est mon tiroir à épices alors dans ma précédente vidéo rangement cuisine vous avez dû voir j'avais acheté ces petits bocaux chez Centracor à 1€ le bocal je crois pour pouvoir y mettre mes épices et j'en avais racheté d'autres voilà pour compléter mais chez Action il n'y a pas longtemps je suis tombée sur ceux-là et du coup ils sont pas mal aussi ils sont très ressemblants par rapport à ceux de chez Centracor sauf que Centracor c'est 1€ le bocal et là c'était 1€ les deux donc voilà je suis super contente mais en fait je voulais avoir quelque chose d'assez uniforme il faudrait que j'aille encore en racheter 3 ou 4 voilà pour compléter ici et dans le tiroir juste au dessus ici ce sont les épices que j'achète chez Grandfrey que j'utilise pas souvent comme des épices thaïs des trucs indiens et ainsi de suite et du coup j'ai rangé mes petites cuillères en bois ici voilà mes petites cuillères à mesure comme ça elles restent disponibles et elles ne sont pas mélangées aux autres et bien voilà les amis en ce qui concerne cette vidéo j'espère sincèrement qu'elle vous aura fait plaisir si c'est le cas n'hésitez pas à la liker n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la petite cloche comme ça vous serez tenus au courant à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo et donc en attendant la prochaine prenez soin de vous et moi je vous fais d'énormes bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz